Donc on est de retour littéralement une heure après, voire peut-être un peu plus même. Alors comme j'avais expliqué, à un moment du jeu ça devient un peu compliqué avec l'argent en fait. Parce que toutes les upgrades commencent à coûter très cher, à chaque fois c'est genre 400 ici, 300 ici, 400 ici, etc. Les armes pareil, elles commencent à être à 600, 700. Les ordinateurs aussi sont très chers, c'est 1000. Donc voilà, le mieux c'est de, on va dire, faire des missions en VR, et d'en faire quelques-unes pour gagner de l'argent, c'est le plus facile. Alors pour l'instant j'en ai pas fait, je crois qu'on va en faire une, juste pour tester un peu les changements que j'ai fait. Car j'ai fait beaucoup de changements en fait, tous les Wander ont plus ou moins changé. Il y a peut-être Youn et Emma qui n'ont pas changé, et Dennis au final, bon au final il n'y a pas grand chose qui a changé. Enfin bref, donc on a toujours le ki-bing, 0 pour Kazuki, par contre on reprend en fait le fusil à pompe. En fait on reprend le combo fusil à pompe et melee, et on va surtout en fait regarder les battle skills et l'ordinateur. Donc l'ordinateur c'est celui-là qui augmente l'activation. Et en gros, dans l'idée c'est, par exemple si on est face à un ennemi, en plus celui-là il est très très résistant de Wander honnêtement. Donc on n'a pas vraiment besoin de bouclier ou quoi que ce soit. Donc si on est devant l'ennemi, le double assaut a beaucoup de chance on va dire de sortir. Si jamais on va perdre une partie, on a beaucoup de chance de se protéger. Si jamais on veut taper en melee plutôt, bah là du coup on aura l'éject punch ou alors le double assaut qui va sortir. Revenge c'est pour faire des dégâts en plus. Si jamais il n'y a rien qui sort, bah Revenge en fait sortira après avoir reçu une attaque, parce que c'est après en fait. Et après on a aussi réduit les dégâts de 101 à 2, entre 101 et 200 à 100. Ça aussi c'est pour augmenter en fait les sorties de chaque habilité. Le truc alors c'est que en fait ça ne peut pas vraiment combo. La seule qui pourrait combo à la limite c'est faire eject punch. Donc c'est taper en melee en premier, puis après double assaut qui pourrait sortir. Mais voilà c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'avoir un taux élevé pour chaque skill et pas avoir des combos qui sortent. Vous voyez de skill ? Donc voilà c'est ça dans l'idée. Après on a changé aussi avec Emma. Donc j'ai enlevé le fusil à pompe qu'elle avait. De toute façon elle n'utilisait pas vraiment des masses. Et j'ai mis donc le nouveau lance-roquette et j'ai mis la nouvelle arme de melee, le pick. Et du coup j'ai changé aussi ses skills. Donc elle a Leg Smash, donc ça ça marche avec le missile, le one-shot ou alors le melee. Donc tout ce qui fait un coup en fait. Pas plusieurs dégâts comme le fusil à pompe ou la mitraillette. Donc un coup, donc là elle aura une chance de complètement détruire en fait les jambes avec le lance-missile. Et l'arme de melee. Si jamais elle doit combattre en melee, on aura Stun Punch. Qui va nous permettre de stunner l'ennemi directement. Et après on aura aussi éviter de perdre un membre du Wormsor. Et encore une fois on a augmenté l'activation. Pas les combos parce qu'en fait il n'y a rien qui combo ici. Mais c'est l'activation. C'est un peu la même idée avec Kazuki, c'est d'avoir les skills qui sortent. Là par contre on a changé. Donc Ryogo honnêtement il n'était pas super utile avec le lance-flamme. J'avoue que le lance-flamme, ou alors je l'utilise mal. Ou alors c'est vraiment une arme de basse qualité j'ai envie de dire. Mais voilà, on repart avec... On a pris un génie cette fois. Comme Wormsor. On a pris celui-là. Donc là on a Def C1. Là on a Pilote Dommage 3. Et pour les jambes c'est... Je sais plus ce que c'est. Je peux regarder vite fait. Le génie c'est... Les jambes c'est Auto Counter. Donc ça contre-attaque automatiquement. Apparemment. Donc ça devrait marcher avec tout. En gros c'est si jamais on se fait... Alors si je comprends bien le skill c'est si jamais on se fait détruire une partie du Wormsor. On va contre-attaquer en détruisant la même partie de l'ennemi. Genre par exemple si on se fait détruire les jambes, on détruira les jambes de l'ennemi. En gros c'est ça si j'ai bien compris. Enfin bref. On verra. Et pour les Battle Skills donc ça a changé. Donc ça c'est l'inverse. C'est plutôt faire des combos. Donc en gros si jamais il y a un truc qui s'active, on a beaucoup de chances de faire un courbeau. Et ça devrait être dévastateur. Donc on a double shot. Donc tirer avec les deux mitraillettes en même temps. Après refop 2. Donc on tire plus de munitions. Et après zoom 2 pour bien sûr mieux viser. A la limite c'est zoom 2 qu'on devrait enlever et mettre autre chose à la place. Mais bon. Mais bon. Parce que vous savez si jamais on est au-dessus des 100%. Mais après de toute façon comme j'ai dit les Wormsers commencent à avoir des évasions assez élevées. Donc du coup c'est rare qu'on soit vraiment à 100% sans avoir déjà genre détruire les jambes ou des trucs comme ça. Pour Dennis on a changé. Alors j'ai enlevé le lance-grenade. C'est vrai qu'il n'était pas ultra utile. On va dire que c'est bien. Mais dans le cas de Dennis il n'a pas beaucoup de battle skill intéressant on va dire. Et il y en a que je voudrais bien débloquer du foura. C'est... Là on a pilote-éject. C'est pas intéressant. Là on a armes smash. C'est celui-là en fait que je voudrais vraiment récupérer avec Dennis. Même avec tout le monde en fait. Ça permet de détruire bien sûr les bras en un coup. Et après on a escape là. Mais détruire les bras en un coup ça serait vraiment utile. Lui il ne l'a pas. Donc du coup j'ai préféré lui mettre vraiment un un coup partout. Donc il a un sniper qui fait un coup. Et maintenant il a les roquettes aussi qui fait un coup. Donc voilà il a deux chances que ça s'active. Et après pour les battle skill donc c'est l'activation qui est augmentée. Donc on a fast attack. Donc ça attaque. Et ça permet d'esquiver en fait la contre-attaque. Donc voilà. Donc en gros à chaque fois qu'on va tirer. On a une grande chance que ça s'active. C'est plutôt cool. On a pilote de dégâts 3. Pas vraiment de raison. C'est parce qu'encore une fois il n'a pas trop le choix lui. J'ai envie de dire. Donc voilà on fera des gros dégâts au pilote. Et si ça sort souvent on pourrait le tuer. Et après on a zoom 1. Voilà parce qu'il manquait un endroit. Alors après on peut faire pilote. 3 et 1. Mais bon. On va dire que le zoom est important pour Denise. Parce que vu que son truc il tire en une seule balle. Mieux vaut ne pas la louper. Vous voyez ce que je veux dire. Après pour elle. Donc elle c'est la seule qui a pas vraiment changé. J'ai envie de dire. Parce que son Wander est bien pour pas mal de choses. Je voudrais récupérer ça. Donc alors le Yong Sai. Attendez je regarde qui le fait. Yong Sai. C'est Evoid 80. Donc en gros c'est toutes les... Si les coups sont entre... Sont en dessous de 80. Ça va faire 0. Donc c'est extrêmement bien. Je crois que c'est le plus élevé. Cette habilité. Je crois que c'est celle qui vaut 3 points. Vous avez la version 20. La version 40. Et la version 80. La 80 est vraiment la plus intéressante. Donc ça va stopper plus ou moins toutes les mitraillettes. Et voir les tirs de fusil à pompe. Jusqu'à la fin du jeu. Honnêtement. Jusqu'à la fin du jeu. C'est pour ça que c'est vachement puissant. Et je voudrais pouvoir récupérer ça. Donc c'est pour ça que je ne veux pas enlever son... Enlever son Wander pour le moment. Et après pour les autres habilités. Enfin skill c'est Roof Up 3. Donc ça double le nombre de tirs. Et après il y a Back Up Melee. Donc sur le body Back Up Melee. C'est pas vraiment super intéressant. On va dire que c'est... Soit il y a Ryoko à côté. Non Ryoko il a des mitraillettes. Kazuki à côté. Peut-être qu'il va taper. Mais voilà. C'est pas vraiment intéressant. Mais voilà. C'est ce qu'il y a sur les bras et les jambes surtout. Que je veux. Et après pour les battle skills. Donc elle c'est plutôt... Augmenter l'activation. Alors elle aussi elle n'a pas trop de choix. Mais on va dire que par exemple là c'est pour réduire les dégâts à 100. Éviter de perdre des parties. Et après j'ai mis double shot deux fois. C'est pas vraiment pour le combo. Genre pour en faire deux. A la fois. Parce que oui ça va être extrêmement puissant. On le sait. Mais je préfère que ça fasse pas de combo. Ou peu. Mais que ça sorte souvent. Donc voilà. Vraiment qu'elle balance un double shot quasiment à chaque tour. Donc voilà. C'est vraiment ça le but. Ouais. Et après on a Marcus. Bah qui sert à rien. Je lui ai remis le grapple M1. Parce qu'on a des trucs vachement intéressants dessus. On met les trois. Double punch. Et après je sais plus trop. C'est quoi le grapple. Euh grapple. Euh c'est skill plus deux. Donc ça augmente de deux niveaux les skills. Euh ouais. Donc ça ça peut être intéressant. Mais voilà. Lui il a pas de skill en fait. Je voulais lui remettre un bouclier et tout ça. Mais bon je préfère avoir le double punch. Donc du coup je lui ai mis activation pour 100+. Et pas de combo. Et puis bah voilà. Il va falloir travailler avec lui. Et si vous avez regardé. Vous avez vu mon argent monnaie. 48. Donc on est vraiment pauvre de chez pauvre. Euh j'ai vendu un des cubings. J'en avais trois. J'en ai vendu un. J'ai vendu quelques parties. Quelques armes et tout. Euh ouais ça a été un peu la galère. Euh mais ouais. Euh pourquoi pas faire genre une petite mission de test. On va utiliser ceux qui ont changé surtout. Euh et ouais. On va voir un peu ça dans le network. Ok on est ici. Euh c'est pas vraiment la meilleure map. Mais c'est euh le terrain de test qui est le plus avancé. Euh donc ouais on va prendre lui. Elle non. On va prendre Yogo. J'ai envie de prendre euh bah c'est de là en fait. Marcus faut qu'il récupère des nouveaux skills. Et euh les autres bah faut les tester en fait. Euh après c'est juste pour faire un. Juste comme ça en fait. Euh pour passer le temps j'ai envie de dire. Enfin pas vraiment pour passer le temps. Mais pour euh vu que je montre jamais de de fast test. Qu'est-ce qu'on leur met euh. Je sais pas quoi leur montre. J'ai pas vraiment vu en fait. Je crois qu'il y a des euh des Yong Sai en fait. Donc ils ont des fusils à pompe. On va voir. On va voir ça. Mais ouais vu que je fais jamais ça de simulation. Enfin en vidéo je le montre jamais. Donc pourquoi pas. Alors on va voir. Alors 84% il peut pas riposter très bien. Ok. Ok ok. On va se mettre là derrière. 91%. Ça fait beaucoup plus mal quand même. Ça fait beaucoup plus mal. Que le lance flamme quoi que ce soit. Là on a quoi ? Ah on a lui. Là on a un fusil à pompe. Et là aussi fusil à pompe. Ok on va se mettre en hauteur. 89. 47. Et il est bloqué. La vue est bloquée. Donc ça c'est cool. Ça serait bien qu'elle on puisse lui mettre les deux fusils à pompe augmentés. Mais pas avec ce Wander. Il faudrait avoir un sac en fait. plus élevé. Qui donne plus que 30 en fait d'énergie. Alors toi on va te faire taper là. Ah il adapte la pique. On va pas réduire les dégâts. C'est pas grave. Oh il aurait pu one shot le bras. Bon bah ça va. Personne a utilisé de battle skill. C'est cool. Oh il y en a là bas. J'ai pas eu. Ah ils ont des lances grenades lui. Ah ils tirent sur leurs amis. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On aurait dû. Voilà. J'allais le dire. On aurait dû taper avec le bras gauche. Le bras droit pardon. Parce que le bras gauche c'était déjà fait. Pris des dégâts. Ah bref. Oh évoit de 80. Oh c'est terrible. Voilà parfait. Très bien. Ben voilà. Déjà ça c'est un des skills les plus intéressants du jeu. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on peut changer. J'aime bien prévent loss moi en fait. Dégâts à 100. On va voir. On peut enlever ça. On va mettre evoil 80 à la place. Ça a l'air pas mal. C'est parti. Je pense qu'on se fait défoncer honnêtement. On se fait pas mal défoncer. Attends là il y en a quoi ? Du fusil à pompe ? On va se mettre là. On a 67 et il peut pas riposter. Très bien. Lui il est mort. Lui on va le défoncer. Un petit double ? Non ok. Je passe. C'est bien. Ah ouais non mais là j'ai envie de dire qu'on va même la perdre en fait. La mission. Lui je l'ai envoyé à la mort quoi j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que je l'ai envoyé à la mort. Ouais ouais cette simulation est quand même très élevée. Elle est quand même très très élevée. J'aime bien parce qu'avec lui il n'y a rien qui sort. Euh... Elle on va utiliser le drag 3. Je m'étonnerais que ça se détruit. Détruire un arbre derrière. 67. Là on devrait pouvoir le détruire lui. Oh double shot. Bah voilà. C'est bien parce qu'il est presque mort ça. Voilà. Ça servait strictement. Ah ça fait plaisir. Bah bah voilà. Au moins il ne fera plus vraiment de dégâts. On va se mettre là. Pas mal les dégâts. Ah il est résistant celui-là. Vraiment cool. Vraiment vraiment sympa. Ouh ça va faire mal ça. T'aurais pas dû t'avancer comme ça. Non mais est-ce que plus rien de lui ça va. Mais bon. Ouh on met les 3. Bah voilà. 564. Pas énorme. On a mis les 3 au moins. Ah c'est pas flagrant. Les nouveaux ordinateurs. C'est pas énormissime. J'ai envie de dire. A la limite on va dire que c'est surprenant quand ça va sortir. Mais à part ça. On va le faire taper lui. Avec de la chance il nous apprend quelque chose d'autre. Pas du tout. Très bon. Ça se fait mal ça. Par contre eux avec les lance-grenades. Alors nous on est. C'est de l'IA évidemment. Donc l'IA ne va pas tirer à côté. Genre sur une zone où il n'y a personne pour toucher quelqu'un. Vous savez parce que ça fait une sorte de croix en fait le lance-grenade. Donc nous c'est vrai que nous on peut plus ou moins utiliser ça. Et même si on ne peut pas tirer directement sur la personne. On va tirer un peu sur le côté. Pour l'atteindre avec le lance-grenade. Mais eux ils ne vont pas le faire. Donc ça c'est un truc à garder en tête. Donc là par exemple. Si j'avais Ryogo en fait qui était collé contre l'ennemi. Bah en théorie il ne pourrait pas tirer. Parce que là en fait il tire sur Kazuki qui est en arrière. Bon ça va 250. Donc voilà c'était juste une petite mission. Pour tester un peu les changements. Et vous montrer ce qu'on pouvait récupérer. Donc on a eu Evoid 80. Vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Mais les trois aussi sympas. Bon après je vais être honnête. Mais ça ne s'active pas des masses. Mais bon après c'est un peu aléatoire aussi. Mais ouais c'est cool. C'est cool d'avoir l'Evoid 80. C'est un des plus intéressants. Et après si vous avez un peu du mal. Comme j'ai dit avec le jeu en général. Si les combats sont un peu trop difficiles. Si vous voyez donc des battle skills qui sont vraiment intéressants. Genre comme je viens de dire Evoid 80. Essayez de les avoir sur tout le monde. Et ça va vraiment vous changer la vie. Et vous aider énormément. Et bien sûr utiliser des boucliers à la place de doubles armes. Et tout ça. Moi je le fais parce que je connais les combats et tout. Comment ça se déroule. Mais voilà. Si jamais ça pose problème. Essayez de récupérer les skills les plus intéressants. Il y a aussi un skill qui est vachement intéressant à récupérer. C'est celui du Drac M2C je crois. C'est le Body. Je crois que c'est celui-là. Bah attendez je peux juste vérifier. C'est ça. Ouais c'est le Body. C'est Chaff. Vous savez les grenades Chaff comme dans Metal Gear Solid. Par exemple. C'est un point. Pour le mettre. Pour l'équiper. Et en fait ça va éviter de se prendre une requête. Un missile pardon. Ça va s'activer en début de tour. Si jamais on vous balance un missile. Et vous risquez rien. C'est vraiment extrêmement bien. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Et ce qui est bien c'est que ça reste pendant tout le tour. C'est à dire que plus tard on va avoir. Je l'ai pas encore je crois. Ce Wander. Non je ne peux pas encore l'avoir. Mais je crois que ça s'appelle Salvo. Le skill. Je crois que c'est deux points. Ou peut-être un. Je crois que c'est un. En fait ça va vider votre lance-missile. Je crois que j'en avais déjà parlé. Donc du coup c'est extrêmement dangereux. Si jamais il y a six missiles en fait dans lance-missile. Parce que là vous prenez six missiles dans la gueule. Et plus tard il y a des ennemis qui peuvent avoir ça. Donc avoir Shaf peut complètement vous sauver la vie. Parce que en fait tous les missiles vont loupés. Donc voilà. Vous voyez vous pouvez en fait contrer pas mal de trucs. Donc ouais. Le Drac M2C je voudrais bien pouvoir récupérer Shaf aussi. Mais ouais. Il y a tellement de skills. Vraiment cool ce jeu. C'est pour ça. Il y a tellement de battle skills pour contrer. Pour opter plutôt mêlée. Ou alors arme à distance etc. Il y a plein de choses. Plein de choses vraiment. Vraiment cool. Mais ouais. Nous on va continuer notre petite aventure. Alors après notre petite session de shopping. On est allé au bar en fait. Pour se décontracter. Evidemment. Et il y avait apparemment deux mecs qui étaient complètement bourrés. Qui ont essayé d'attaquer une fille et tout ça. Et du coup au final elle s'appelle Ling. Et elle fait partie des rebelles et tout ça. Elle nous a déjà vus au quartier général et tout. Donc on a un peu discuté avec. Et pour l'instant il ne s'est rien dit de très extraordinaire. Mais je voulais en fait mettre un point sur. On va dire sur le groupe. Et sur comment ça se déroule en fait dans le groupe. Et je trouve ça vraiment cool. C'est un peu on va dire rare peut-être. De nos jours dans les jeux vidéo. Enfin c'est certains jeux vidéo qui sont encore très japonais. Où ça arrive. Mais ouais. En gros c'est que. Il se lance des vannes tout le temps. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se dit. Mais il y a toujours des moments où c'est un peu plus sérieux. Ou des moments où c'est un peu plus relax et tout ça. Donc il y a des blagues et tout. Et c'est vraiment cool. Honnêtement c'est vraiment sympa de suivre ça. Comme j'ai dit. Front Mission. Je l'ai dit depuis le début. Front Mission 3 en tout cas. C'est celui-là que je connais le plus. C'est pas seulement. Un jeu de méca. Où on joue des méca. Et on combat des méca. Et point barre. Non non. Il y a toute une histoire en fait derrière. Il y a des personnages qui sont cool. Il y a une entente entre les personnages. Il y a Valkyria Chronicle aussi. Ça me fait penser beaucoup à ça. C'est bien dans le même délire en fait. Avec des groupes dans leur armée. Et tout ça dans leur univers et tout. Où les gens s'envoient des vannes et tout ça. Mais ouais. C'est plus qu'un jeu de méca. C'est vraiment un jeu. Avec une aventure en fait à suivre. Et à découvrir et tout ça. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Je voulais juste parler de ça en fait. Pendant deux minutes. Voilà. On continue. Donc apparemment l'opérateur a récupéré un message. Et l'équipe de transport en fait serait pris d'attaque par Shang-Li Army. L'armée de Shang-Li. À Yizhang. Yizhang. Voilà. Donc on va sûrement devoir aller les aider. Et il y aurait le frère donc de Ling. Celle qu'on a rencontré au bas. Alors là on va regarder en fait ce qui était leur mission de transport. Et surtout où ils sont censés être portés disparus. Vu qu'on n'a plus de communication avec eux. Donc Luo va nous expliquer tout ça. Donc ça c'est le chemin qu'il devait faire. Et apparemment ils sont pris d'assaut en fait à Yizhang. 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 Et on est parti pour sauver l'équipe. Un peu d'action. Y'avait beaucoup de conversation en fait. Une bonne heure de conversation. Et y'a Ling normalement. Elle est dans le Wormsor rouge. Qui est venu aussi avec nous. Vu qu'il y a son frère. Qui est le commandeur. Enfin le chef de l'équipe de transport. Y'a eu une bataille ici. Y'a peut-être des survivants. On est en train de regarder. On est en train de regarder. C'était son Wormsor apparemment. Qu'on a trouvé. Enfin ça m'a dit machine. Donc je sais pas si c'est vraiment un Wormsor. Ryo Go a trouvé un survivant. Ah. L'armée qui arrive. Bah apparemment ils nous attendaient. Mais elle est venue en Wormsor. Mais elle a pas d'armes apparemment. I will fight too. Mais euh. Ouais. Enfin tu vas combattre. Mais je vois pas d'armes équipées en fait sur ton Wormsor madame. C'est un peu le moment émotion. Tu as besoin de vivre. C'est pas parce que ton frère est parti que tu dois aussi partir. La musique est sympa. Mais l'action prend un peu le dessus. Enfin en tout cas pour moi. Mais ouais. Donc il y avait des tanks. Je me rappelle plus que. Une tank c'est quoi ? C'est perforation ? C'est P ? Je crois. Ouais. On va prendre Kazuki. Je pense qu'à chaque combat j'ai pris Kazuki. En fait on est pas obligé. On peut faire ça. Ça. Pour changer un peu. J'aime pas trop Denis. Je vais pas le cacher. Je crois que c'est tout ça les tanks. J'ai un gros trou là par contre. J'ai un gros doute. Mais je crois que c'est tout ça. Bon après il y a peut-être autre chose. Mais ouais. Là on a quoi ? On a de la distance. Là on a de la semi-distance. Du corps à corps et du corps à corps. C'est pas mal. Par contre ils ont très peu de défense en fait. Vous voyez là les dommages classe mode. Donc ouais. Ça risque de mal se passer si jamais c'est la merde. Toi on peut te mettre en arrière. Yugo. On va te mettre là. Hop. C'est pas mal. Oh il y a des gens à pied aussi. Est-ce qu'il y en a trois ? Ok non. Ça va. Donc on a du tank. Ouais c'est bien de couper. On a des snipers. Ah ça ils sont vachement chiants ceux-là. Ils ont pas genre des petits pistolets les pilotes en fait. Enfin les... Enfin ils appellent ça des pilotes. Mais c'est des soldats quoi. L'infanterie. Ils ont des... Ben des gros snipers qui font dans les... Un peu moins de 200 de dégâts je crois. Si je me rappelle bien. Quand ils tirent. Après on a du lance-grenade. Ça c'est embêtant. Ok. Ok ok. Ok. Bon déjà. On peut faire un gros boom dedans. Voilà. Surtout n'utilise pas tes habiletés parce que sinon ce serait un peu con. Ça serait un peu embêtant en fait d'être genre utile. Non ? Ça serait con. Par celui-là. Ça serait bien de tuer au moins un tank. Oh mais super. Super. Genre en un tour. Ça serait vraiment cool. Là il va pouvoir riposter en fait. C'est ça le problème. Ou alors on la joue safe. Ou alors on essaye de tuer l'autre. Mais bon. Je pense pas que ça va passer. Donc on va la jouer safe. Ouais. Elle le réperte. Ok. Kazuki joue toujours la... La case. Non ça va. Non en fait. J'allais dire la case je suis inutile. Mais non. Ça va. Ça va faire mal ça. C'est pour ça que j'essaye de m'avancer vers les ennemis. Comme ça ils peuvent pas tirer. Mais je crois qu'on a esquivé parce que les barres elles sont pleines. Là on n'a pas esquivé par contre. Aïe aïe aïe. Ah non ça va. C'est peut-être plus tard qu'ils font très mal. C'est peut-être plus tard qu'ils font très mal. Mais après ouais. Comme j'ai dit. Ils sont super chiants parce que... Enfin c'est des humains. Enfin c'est des soldats. Oh évoïde 80. Parfait. C'est des soldats. Donc du coup c'est chiant à leur tirer dessus. Le mieux reste quand même mitraillette ou fusil à pompe. Ah putain mais c'est un nouveau évoïde 80+. Très bien très bien très bien. On va pas le mettre parce que ça sert un peu à rien. On va en avoir deux. Très cool. Ah 72. Après ils sont tous perforants. Donc on a une résistance contre ça partout. Au moins on est tous sur la même longueur d'onde et ça va. On va pas trop prendre cher. Oh il y a un jeu récemment que j'ai commencé un peu à jouer. Avec seulement Discord. Attendez. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Je sais pas trop sur quoi tirer en fait. On peut faire ça et le finir au lance-roquette. Euh au fusil à pompe. On va voir. Euh c'est War Thunder un jeu gratuit. On peut jouer des tanks, des avions et tout ça. Et je suis en train de me dire. Euh un jeu du même style. Ah là c'est normalement on devrait le tuer là. Pourquoi elle a une croix ? Pourquoi elle a une croix ? 79. C'est bizarre il y a quelque chose qui la gêne mais je comprends pas quoi. 77. Bon bah du coup bouge pas je dirais. On devrait le tuer là. Voilà. On peut jouer des tanks et des avions, des hélicoptères et tout ça. Tout ce qui est l'armée quoi. Bateau et tout. Je me suis dit peut-être qu'un jeu comme ça en fait irait bien dans l'univers... On va essayer de taper lui parce qu'ils sont vraiment très chiants. Ça irait bien dans l'univers genre front mission. Ouh mais les trois ça a fait un peu en mal. Vas-y one shot le moi. J'aime bien l'effet. Ok d'accord super. Ah putain. J'aime bien l'effet où ça fait un peu effet dédoublé. Ça irait bien dans front mission 3 parce que front mission 3 en fait il y a plein de... De différents types en fait d'armement. Il y a les gens à terre, il y a des tanks, il y a les Wandsers évidemment. Vous voyez il y a plein de choses différentes en fait. On a vraiment des pourcentages de merde sauf là. Donc ça marcherait vachement bien je pense un type de jeu comme ça. Pour front mission. Ça marcherait méga bien. Il faut qu'on avance encore. Parce que là on va se faire défoncer. Elle elle prend cher. Ah putain elle prend très cher elle. Je ne suis pas complètement sûr que Duck Station fonctionne mieux que EPSXE pour front mission 3. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas des choses à faire. Euh... Bras gauche. Vas-y vas-y. 17. Très bien. Ça va. Elle a pris cher. Tant qu'il n'y a pas sa barre qui clignote, ça veut dire qu'elle n'a rien cassé. Mais elle a pris méga méga cher. Euh... En fait là il faudrait vraiment détruire les lances-grenades. Là il faudrait le one shot. Ou pas. Très bien. Ça me fait plaisir. Ah oui il y a un truc aussi. On ne peut pas passer à travers les... Genre les tanks et les Wandsers et tout ça. Comme on a vu depuis le début du jeu. Mais les humains on peut passer par-dessus eux. Donc ça aussi ça c'est bien un petit détail. Allez double. Double. Il y a un HP au chenille en fait. Au... Enfin au roux. Donc ça veut dire que si par exemple j'envoie un missile. C'est possible que ça touche balai. Un HP. Donc ça ça fait chier. Genre là 280. Je ne sais pas si elle fait 280. Avec un missile. Non bon là ça c'est noir. C'est bien. C'est pas la peine. Mais bon. Là on a un problème. Parce que si... Elle le tue pas. Elle risque de mourir. En plus elle ne fait pas de skill. Que dalle. Ouais. Donc là c'est... Là elle va prendre cher. Là elle va mourir. Ah quoi que. Oh il a décidé de ne pas tirer sur elle. Ça va. Ah c'était peut-être celui-là qu'on a tué. Il tirait sur elle surtout. Pas lui. Mais il y en a plus apparemment. Père qu'avec vous avez notre normal soldier. Ils ne sont pas des soldats normaux. L'âme. Apparemment c'est des soldats d'élite. Ah ça c'est les humains qui se sont faits tuer. Moi du coup Emma elle est dans la merde. Oh là là. Oh non. J'aime bien parce qu'ils arrivent. Ils arrivent sur le... Mon dieu il prend tout dans la tête quoi. Sur le champ de bataille c'est leur tour quoi. Enfin un sur deux au moins. Alors qu'est-ce qu'on a... Ah oui. Oh j'ai pas parlé de ça aussi parce que j'ai dit... Enfin j'en ai peut-être parlé je me rappelle plus honnêtement. J'ai dit qu'il y avait des fois genre des bipèdes ou des fois c'était des araignées et tout ça. Les moyens de locomotion en fait des Wander. Et là c'est le Wood 3. C'est un aéroglisseur. Et ce qui est sympa c'est que... Il peut aller sur l'eau. Enfin au-dessus de l'eau du coup. Il plane au-dessus de l'eau. Et il y a des missions comme ça. C'est pas mal d'avoir... D'avoir ça. Parce que ça permet de prendre une approche différente et tout ça. Vraiment cool ça ce petit détail. Il y a même des missions. Où vous serez obligé d'avoir ça. Il y a des missions qui vont commencer je crois sur l'eau. Je ne sais plus dans quel scénario c'est. Mais vous ne pourrez pas commencer votre mission si tous vos Wander ne sont pas équipés d'aéroglisseur en fait. Donc ça aussi c'est marrant. Lui il a Rauf Up 2. Mais il a qu'un lance-mission en fait. Par contre il a ça le pack. Ouh additional power 60. Ça c'est pas mal parce que nous on n'a que 30 pour le moment. Et après c'est vrai que de récupérer un Wood 3 ça serait bien. Surtout qu'il est augmenté au max. Il est augmenté au max. Donc c'est pas mal. Et elle elle a quoi ? Ouh elle a le Shangdi. Le Shangdi ils sont extrêmement bons en précision. Je crois que c'est un des meilleurs en fait que vous pouvez avoir pour les bras. Après vous pouvez toujours faire des... Vous savez comme j'avais dit au début moi je préfère faire un Wander. Donc chaque partie du corps en fait est de la même marque. Mais après le mieux quand même c'est d'avoir... De prendre différentes parties en fait des Wander. Et je crois que les Shangdi c'est peut-être les meilleurs bras pour les tirs. C'est ceux qui ont la plus de précision en fait. Si je dis pas de bêtises. Elle a des étoiles. Elle a Brace 2 et Défense moins. Défense moins sur... Quand elle va tirer ça va faire mal. Par contre elle a pas de sac. Ouais non je serais bien pour récupérer celui-là si on peut. Euh... Attends ça m'embête parce que je vois pas trop comment la sauver en fait. Ah oui on peut faire ça. A la limite comme ça elle va pouvoir utiliser son bouclier. Ouais. Oui il a 14 points de vie ça me fait chier de perdre un tour en fait pour le tuer c'est con. Ouais j'ai l'impression que Dock Station est pas top. Euh... On va la faire avancer un peu. On va la faire tirer. Normalement elle devrait le tuer. Quoi que non. Ah si ça va. Ok maintenant... Euh... Lui il pourrait avancer. On va le faire un peu avancer mais pas trop. On va en profiter pour tuer les mecs quand même. Putain les pourcentages sont pourris. On va tuer lui. Il faudrait qu'il se soigne en fait Ryogo. Il a... Il a plus de vie. Oh non il l'a pas tué. Non. Il a plus de vie en fait au niveau du torse. Elle va faire mal de loin. Il faut qu'elle s'en aille Emma. On va mettre Marcus en plein milieu. Pour un peu bloquer. Très bien. Ah il va pas lui tirer dessus ? Non. C'est con parce qu'il n'y a que Kazuki qui a en fait les eject punch et tout ça je crois bien. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Marcus. On va faire Max. Alors attends. Ils ont tous des un coup en fait. Donc à la limite c'est pas très grave. On va faire ça. Toi on va te faire tuer lui parce que sinon... Enfin tuer. On va essayer déjà. Les doubles tirs. Fais quelque chose Ryogo de ta vie. Ah ça va. Ok alors elle on va la placer. Elle a pas trop... Non ça va les HP. Ça va. On va lui défoncer sa gueule. Il en a de la vie. Honnêtement ce serait vraiment 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 cool. De le récupérer quand même. J'aime bien parce qu'encore une fois depuis qu'on a mis les nouveaux ordinateurs. Il n'y a pas grand chose qui sort. C'est marrant il a une précision de merde. C'est assez drôle ça. Attends. Bon on va faire bouger elle peut-être. Ok il va taper. Donc on va se mettre là. Il a une bonne escape. Vous avez vu 81%. Alors qu'on est juste à une case de lui. On va le mettre comme ça. C'est comme ça qu'on va faire ligne droite en fait s'il a besoin. On va le faire taper. Ça serait bien qu'il lui défonce les bras. Enfin le bras gauche ça serait top. Comme ça il ne peut plus tirer de roquette. Ouh double punch. Ça a fait mal. Je crois pas qu'on va le récupérer celui-là. Ok. On a eu le double punch. Alors attends. On va le faire comme ça. Ça n'a aucun sens l'ordre. Ce n'est pas grave. Mais c'est juste pour que ce soit plus joli. Ok. On a double punch et mêlé trois honnêtement. Très bon skill pour Marcus. Alors du coup on pourrait maintenant lui détruire un bras. Toi t'es... Non t'es pas trop loin ça va. Ouais. Bras gauche ça serait bien. Ah une balle. Deux balles au bras gauche. Ok très bien. Très très bien. Ça m'a fait très très plaisir. Ouais on peut lui... On a une chance de lui détruire un bras. Donc on va lui tirer dessus. Parce que j'aurais préféré tirer sur le autre perso. Ok très bien. Très bien. Et on n'a pas d'être le bras. Oh. T'inquiète. On a un bouclier. Voilà. 51. Ça fait mal. Alors là on a le choix. Alors si on lui lance un missile. Ou la taper au corps à corps. C'est pareil et tout. On a une chance de... Ou de le tuer. Ou de lui casser le bras. Ou apportez le troisième. Enfin le bras de gauche. Euh droite pardon. C'est... Ça le tuera pas. Alors à la limite on pourrait faire ça avec lui. Mais j'ai peur en fait qu'il... Lui il tape deux fois. Il le défonce. Alors qu'elle elle va quand même tirer une seule roquette. Peu importe ses battle skills. Donc on aurait peut-être une chance de récupérer... Euh... Le Wormsor. Faut voir. Bon si on le récupère pas c'est pas grave. On va pas... Euh... T'as 47. Là t'as plein de blindes sur l'autre. 71. Ouais non 71 tu vas le tuer. 71 tu vas le tuer. J'ai un peu envie de l'ignorer. Et vraiment essayer de le... De le capturer lui. Ouh brace 2. Ouh saloperie. Genre on passe en premier. Mais elle prend beaucoup moins de dégâts. Elle va être relou. Elle va être vraiment relou à tuer. Elle a une esquive de fou quoi. Pourquoi je me mets là ? 67% quoi. Faut qu'on se mette devant. Un petit double. Ok. C'est bien. Ah ils sont que deux mais... Comme j'ai dit hein. Les Wander ils sont méga augmentés. Si on la tue elle. Peut-être que l'autre il va abandonner. Ok très bien. Et... Ouh éjecter. Pas grave. Sans lui il va plus avoir de requête au bout d'un moment. A la limite ce qu'on peut faire c'est utiliser Emma. Pour aller tirer dessus. Au pistolet. C'est... C'est... C'est un truc. Oh brace 2 encore. La page. Oh mon dieu ça va faire mal. Double punch ok. C'est pas mal double punch. On a eu une chance de vraiment la stun. Ou un truc comme ça. Mais putain elle prend rien. Oh ça va faire mal. 195 de dégâts. Oh tu m'étonnes quoi. Je sais pas ce qu'elle a comme ordinateur elle. Mais c'est genre... Tout qui sort tout le temps quoi. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Pfff ça va. Mais lui il peut plus à... Il peut plus à arrêter avec ses requêtes. Non pas Eject aussi. Il y a un truc aussi avec Eject. C'est que si par exemple le Wander est entouré de... Genre d'ennemis ou d'amis ou alors du terrain. Du coup le personnage ne peut pas sortir. Et bien l'habilité en fait ne va pas fonctionner. Ne va pas sortir. Donc ça c'est un peu un truc à double tranchant. C'est que si jamais... Bah on peut pas. On peut pas se... On peut pas sortir du Wander. Bah du coup le... L'éject en fait ne va pas marcher non plus. J'ai envie que lui passe en premier. Pour essayer de lui couper le bras gauche. Parce que sinon elle va faire Brace. Et elle va laisser passer Marcus en premier. Et du coup on va pas lui faire de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça aussi c'est une stratégie. J'ai entendu qu'ils étaient des bons pilotes. Tu veux gagner cette fois. Alors l'autre maintenant il faudrait lui faire peur. Ah ouais non mais si tu vas au corps à corps. Moi je te défense la gueule en fait. Oh il a tapé Marcus quoi. Est-ce qu'il va me... Me taper. Je sais pas si ça vaut le coup hein. Après euh... Ça dit aussi que si vous entourez l'ennemi. Mais honnêtement j'ai jamais vraiment vu ça. Ils disent que si vous entourez l'ennemi. Et que vous lui mettez en fait la pression. Il a plus de chance de se mettre en... De vouloir abandonner le combat. Mais je vais être honnête. J'ai jamais vu ça quoi. Ça serait bien de tirer sur les bras honnêtement. Ça serait vraiment cool. Ouais vous voyez je peux pas m'éjecter. Donc là ça marcherait pas. Par contre je peux détruire ça ou pas ? Ah là on va pas avoir de platinium c'est sûr. Mais c'est juste parce que j'ai vraiment envie du Wormsor. Ça fait un peu con quand même. Comme gameplay. Mais je suis sûr que là en plus si on lui casse les bras. Je suis sûr qu'il va se rendre. Donc j'ai un bras. Mais quand même. Plus que 6 points. Vous avez vu chacun a ses habits aussi. Petit détail. Tu vas me dire qu'ils sont... Tu vas me dire qu'ils sont... Ils peuvent pas se rendre. Ah c'est cool. Ouais. Il faudrait un éjecte punch et tuer le pilote. Ouais apparemment il veut pas. Bon on va refaire un... C'est pas grave. Des fois ça arrive. On va faire tirer les mecs. Puis après on le finit avec Marcus. Si jamais il se rend pas. Ah ouais c'est un... Ouais non c'est mort. Oui allez. Ok. Enfin c'est mort. Ouais. J'en sais rien. C'est con. Moi je voulais le backpack surtout. Ah. On a eu un truc. Déjà jamais tiré intelligence forum adresse received. Ok. Ah c'est bête hein. On aurait pu... On aurait pu avoir un nouveau Wander assez augmenté. Ah ouais non la silver est catastrophe. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave honnêtement je vous en fous. On est pas après les platiniums. Moi ce que je veux surtout c'est... Je vais pouvoir montrer en fait pas mal de choses. Genre des nouveaux Wander et trucs comme ça. Même en avance. C'est pour ça que je... On a refait la mission. Enfin j'ai refait la mission de mon côté. Et on a le Wander à droite là. Le cubing. Bon on sait pas ce qu'il sait. Mais ils étaient bien équipés. Enfin des bons pilotes. Donc force spéciale. Il y a toujours Ling. Ouais donc Ling elle a pas combattu au final. Donc on a accompli notre mission. On retourne au... A Gantzu. Donc apparemment ceux qu'on a combattu se font appeler rapide réaction force. Et puisこう on a continué. Mais que je leining ne sais pas. C'est pas ça. Un homme. Ils m'ont pas ils ont pris. Sous-titrage ST' 501